Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien tout le monde et que vous avez passé un très beau mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui, mois de novembre, pour les énergies sentimentales, pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général et c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas concerné en tout point, puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Alors je vous suggère fortement d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Toujours ma petite clé de la destinée qui est présente pour vous rappeler que vous avez le total pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez. Et que vous avez le libre arbitre en fait, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Alors voilà, on va commencer tout de suite pour les Vierges qui sont en couple et on poursuivra par la suite avec le tirage des Vierges célibataires. Donc pour commencer, on a les cartes des anges de l'amour. Quels messages veulent-ils vous apporter? On est en train de vous dire mes chères Vierges qui sont en couple d'exprimer votre amour. On nous parle de réconciliation et on nous parle de vous libérer. On vous dit libérez-vous. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire dans ce tirage? Pour commencer, je vais retourner la carte ici que j'ai tirée de l'oracle de l'énergie. Dans quelle énergie on est en train d'évoluer en ce moment au mois de novembre. Alors on nous parle d'un cœur brisé. Alors probablement mes chères Vierges, pour ceux que ça concerne bien sûr, vous sentez que vous avez le cœur brisé pour une raison ou pour une autre. Le cœur brisé, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit, il y a quelque chose qui s'est dit, peut-être qui vous a atteint au plus profond de vous-même. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous amène la carte de la réconciliation parce qu'à cause de cela, il y a eu probablement une déchirure au niveau du couple. Il y a eu peut-être un éloignement, un certain éloignement. Il y a eu des disputes peut-être aussi, des mésententes. Alors en tout cas, on voit que quelque chose vous déplaît, quelque chose vous a fait mal, vous a blessé et on essaie ici de voir comment on peut réparer tout ça. Alors gardez cette carte en tête pendant le tirage. Alors ce qu'on nous dit, bien sûr ce n'est pas toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge qui ont le cœur brisé au même moment et qui vivent cette situation. Mais pour ceux que ça concerne, on vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer et de faire le premier pas. Oui, oui. Même si c'est vous qui avez été blessé, même si c'est vous qui avez le cœur brisé, on vous demande de faire le premier pas. Pourquoi? Sûrement parce que l'autre personne peut-être n'était pas mal intentionnée dans ce qu'il ou elle a fait ou dit. Et il ne savait probablement pas que ça allait vous atteindre à ce point, pardon. Alors c'est de faire le premier pas, de ne pas rester, si votre relation elle est importante pour vous, si cette personne-là elle est importante pour vous, de ne pas garder de rancune et de rancœur. De rallumer en fait la flamme, cette étincelle de vie dans votre amour, dans votre relation. Cet amour, rallumer la flamme. On a le bâton ici, l'as de bâton. C'est un cadeau de l'amour ici. Vous avez peut-être ou vous êtes peut-être dans une relation très enrichissante, peut-être une relation que vous appréciez beaucoup. Alors on vous dit ici, est-ce que ça vaut la peine de tout mettre de côté pour quelque chose qui n'était peut-être pas mal intentionné. Alors ici c'est de rallumer la flamme pour pouvoir passer à autre chose ici avec le fou. On a envie de se libérer de quelque chose, on a envie de passer à autre chose, de continuer son chemin et de se sentir aussi libre qu'on se sentait auparavant. Mais quand on est dans la mise en tente, la dispute, la rancœur, on n'est pas capable de poursuivre sa route en toute liberté, en étant bien dans sa peau. D'accord? Alors ici, c'est de décider en fait quelle direction vous allez donner à votre vie de couple. Allez-vous décider de rester sur ses rancœurs ou bien vous allez décider de poursuivre avec harmonie? D'accord? Alors ayez un peu l'esprit d'insouciance, en retourner vers l'autre. Allez exprimer votre amour envers l'autre. Faites le premier pas pour pouvoir débloquer certaines choses. Pardon. On a ici le chevalier de Denier et la reine de Denier, voyez-vous? Alors c'est vraiment d'aller vers l'autre, même si vous êtes prudent, même si vous prenez votre temps. C'est de redonner à l'autre personne ce sentiment de sécurité, ce sentiment de savoir que vous êtes dans une relation solide et que vous allez tout faire en fait pour que cette relation-là puisse continuer de la bonne façon. Vraiment, on voit le sentiment de... le besoin de retrouver le sentiment de sécurité. Quand on est dans une relation et qu'on a parfois des disputes et que trop longtemps la rancœur reste, on a toujours l'impression que la relation s'affaiblit. On a toujours l'impression que d'un moment ou à un autre, l'autre personne va nous abandonner. Alors ici, c'est de ne pas rester dans cette énergie de rancœur. C'est vraiment de passer par-dessus ce qui s'est passé pour exprimer votre amour et redonner ce sentiment de sécurité, de stabilité, d'accord, dans votre couple. Ensuite, on vous parle de réconciliation. Une fois que vous aurez fait le premier pas, une fois que vous aurez passé par-dessus cet événement qui vous a blessé, bien là, on est en train de parler de réconciliation. Vous avez du travail à faire pour guérir les blessures qu'on vous a infligées peut-être ici. Mais on nous parle surtout ici de reconnexion à l'autre. Reconnexion parce que vous avez un couple où il y a une connexion divine. Vous avez le deux de couple ici. Alors une belle connexion. Mais si vous voulez retrouver cette belle connexion avec l'autre, bien c'est important de guérir ce qui s'est passé. de vraiment reconnecter avec la personne. Et c'est quoi la meilleure façon, en fait, pour reconnecter avec quelqu'un qu'on aime? C'est la communication. On est en train de vous parler ici de connexion et de communication. Puisque vous avez un amour divin qui vous tient à cœur, c'est de reconnecter et de communiquer avec l'autre personne pour pouvoir redonner la santé à votre couple comme elle était auparavant. D'être dans la transparence, d'être franc, d'être honnête pour retrouver la santé. D'accord? Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans une relation, c'est de faire preuve de transparence et de dire des vérités, et de dire clairement ce qui ne va pas pour retrouver la santé du couple. Et surtout, d'être capable de voir dans la même direction. Une fois que vous aurez reconnecté, que vous aurez communiqué avec votre autre, bien vous serez à même maintenant, à partir de maintenant, de prendre des décisions pour votre futur ensemble. De regarder dans la même direction. De vous comprendre. Permettez-vous de vous comprendre pour être à même de bâtir quelque chose ensemble. et de regarder, d'avoir la même vision des choses. Voyez-vous? Alors, vous avez le monde à votre portée. Vous avez une très belle relation. Deux de couple, deux de bâton. C'est le choix. C'est de choisir, de se choisir, mais de choisir son couple aussi. Et de faire tout en sorte, tout en votre pouvoir, pour que la vision soit la même, que vous regardiez dans la même direction. D'accord? Alors, ça prend des valeurs profondes aussi, à ce moment-là. Et finalement, on vous parle de la carte, libérez-vous. Bien sûr, libérez-vous, parce que vous avez eu le cœur brisé. Vous avez eu, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Je ne peux pas mettre le doigt exactement sur quoi. C'est vous qui savez ce qui s'est produit, bien sûr. Mais ici, vous avez eu le cœur brisé. On vous a fait, votre autre vous a probablement fait du mal, mais sans nécessairement le vouloir. Alors, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment la communication et vous libérer de ce qui vous a dérangé, en fait. Si vous voulez passer à autre chose dans votre vie de couple, si vous ne voulez pas rester accroché à cette situation qui peut-être aurait pu mettre un terme à votre relation, alors il faut enlever les blocages. Voyez-vous, vous avez le pendu ici. Il faut vraiment vous débarrasser des blocages, de ce qui bloque la relation. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le cœur brisé à ce point? Et c'est important d'aller communiquer vos insatisfactions. Qu'est-ce qui vous déplaît dans la relation? Ça peut être tellement de choses, hein, vous savez. Ça peut être tout simplement que vous ne vous sentez pas soutenu, par exemple, ou bien vous sentez que votre autre accorde beaucoup plus d'importance, par exemple, aux membres de sa famille qu'à vous. Peu importe les frustrations, peu importe ce qui a brisé votre cœur, le geste ou la parole qui a pu briser votre cœur, c'est de dire à l'autre qu'est-ce qui vous rend insatisfait, qu'est-ce qui vous rend mécontent ou mécontente, qu'est-ce que l'autre pourrait faire, en fait, pour que ça réponde réellement à vos besoins, d'accord? Alors, ne restez pas dans l'insatisfaction. Dites vraiment, clairement, avec transparence, qu'est-ce qui vous dérange ici. Et ça sera de partager aussi vos peurs avec cette personne-là, avec l'amour de votre vie, la personne qui partage votre vie. Vous avez des peurs, vous avez des craintes, alors c'est le moment maintenant de discuter ouvertement et clairement avec votre autre pour lui faire part de vos peurs, en lien avec ce qui s'est passé dernièrement ici. Alors, libérez-vous de vos craintes, de vos peurs. C'est le temps de faire du ménage aussi. La lune, c'est la carte aussi. Regardez, vous voyez l'écrevisse qui est dans l'eau. Et l'écrevisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange tous les petits résidus, les déchets dans l'eau. Alors, c'est le temps de faire le ménage, de jeter tout ce qui, dans votre intellect, dans votre tête, peut vous nuire au niveau émotionnel, d'accord? Faire le ménage de toutes vos pensées qui vous font peur ici. Donc, c'est d'être clair avec la personne qui fait battre votre cœur. Et à ce moment-là, la réconciliation sera possible. Et vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là, repartir à zéro, repartir à neuf, repartir sur de nouvelles bases. Alors, l'important pour vous, mes chers amis, c'est vraiment de redonner de l'énergie à votre relation, en rallumer la flamme, redonner le sentiment de sécurité à votre autre aussi, reconnecter et communiquer avec votre autre pour pouvoir avoir la même vision, aller dans la même direction, soyez clair, soyez transparent. Dites, libérez-vous de vos peurs et libérez-vous aussi de vos insatisfactions. Si vous voulez passer à autre chose, si vous voulez continuer la route ensemble. Alors, voilà pour vous, mes chères vierges qui sont en couple. Je vais maintenant passer au tirage des célibataires. Alors, je vais juste noter le timing ici. Alors, bonne chance à vous, ceux qui sont en couple. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous pour commencer, mes chers célibataires? On a la carte de la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, pendant le tirage, je vous demande de garder cette carte en tête. On va voir de quoi il s'agit. J'ai pigé les cartes, mais je ne les ai pas encore retournées. Alors, ici, ça nous parle quand même d'avoir une certaine aide financière ou bien la sécurité financière peut-être, une certaine stabilité. C'est peut-être une femme dans votre entourage ou bien ça vous représente peut-être vous aussi qui sera là pour vous apporter un soutien financier, matériel, une certaine sécurité ici. D'accord? Alors, gardez cette carte en tête et on va retourner les cartes pour voir de quoi il s'agit. Alors, pour les vierges célibataires. Ok. Ok, d'accord. Alors, on nous parle un peu de peur ici. Il y a une certaine crainte, j'ai l'impression, rapidement. Alors, on va essayer de détailler davantage. Donc, on a les messages des anges de l'amour, c'est conversation cœur à cœur, enfant et garder l'esprit ouvert. Ok. Alors, conversation cœur à cœur et on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, là, c'est sûr que vous êtes célibataire. Alors, il peut s'agir, par exemple, d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire ou bien tout simplement que vous avez décidé de rompre dernièrement avec quelqu'un et on vous dit maintenant que ça mérite, en fait, une conversation cœur à cœur. D'accord? Alors, vous êtes célibataire, bien sûr, mais il y a quelque chose à régler, peut-être, ou à discuter avec votre ex-partenaire ou avec la personne que vous avez laissée partir dernièrement parce que certaines choses n'ont pas été dites. Ok? C'est mon impression. On a la carte de l'oracle Lumière aussi qui nous parle de mauvaise base de départ. Alors, voyez-vous, peut-être que vous avez entamé une relation avec quelqu'un dernièrement, mais que c'est parti sur de mauvaises bases parce que, justement, une conversation honnête n'a pas été faite ici. D'accord? On sent ici qu'il y avait une certaine forme de... C'est comme si vous vouliez imposer vos idées. C'est comme si... Parce qu'on a le chevalier d'épée ici. C'est quelqu'un, le chevalier d'épée, qui est assez... Comment je pourrais dire? C'est quelqu'un qui impose ses croyances, qui impose ses pensées aussi. Quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins, qui dit certaines de ses vérités, qui ne sont pas nécessairement les vérités de l'autre, mais qui dit ses vérités sans passer par quatre chemins. Ce n'est pas quelqu'un qui va mettre nécessairement des gants blancs pour dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. D'accord? Alors ici, quand on vous dit conversation cœur à cœur, la conversation cœur à cœur, ça nous parle, en fait, de communication. Et la communication, ce n'est pas seulement de dire les choses, c'est aussi d'écouter. Parce qu'un peu plus tard, dans votre tirage, on nous parle de garder l'esprit ouvert. Et pour moi, c'est un petit peu contradictoire avec cette carte. C'est-à-dire que le chevalier d'épée a ses propres idées et tient à ses idées. Alors ici, la communication, c'est important de pas seulement dire les choses, mais aussi d'écouter l'autre. Ça, c'est une vraie communication. Et ce qui serait important de faire, je pense, pour vous, mes chers célibataires qui sont vierges, c'est de discuter à cœur ouvert de vos valeurs et d'entendre aussi ce qui est important pour l'autre, les valeurs importantes pour l'autre. D'écouter peut-être votre petit guide intérieur, de rectifier des choses avec l'autre également. Ça, ça sera important durant votre conversation. Et de quoi il s'agit? J'ai l'impression ici, on nous parle d'enfants. Donc, quand je vous dis, c'est peut-être un ex-partenaire avec qui vous devez discuter cœur à cœur, il s'agira probablement de vos enfants ou de votre enfant, si vous n'en avez qu'un. Alors, de discuter à cœur ouvert avec votre ex par rapport aux enfants. Est-ce que c'est par rapport aux enfants que vous avez déjà? Ou j'ai aussi une certaine impression que pour certains, le fait que vous avez eu un début de relation et que vous avez quitté peut-être la personne, c'était en rapport avec le désir d'avoir des enfants de la part de l'autre. J'ai cette impression ici. Je vais vous dire pourquoi un peu plus tard. J'ai l'impression que, soit qu'il y a des choses à discuter avec les enfants que vous avez déjà, avec votre ex, ou que ce sont pour certains une question de désir d'avoir des enfants que vous ne partagez pas avec l'autre. D'accord? Et vous avez tendance, justement, à imposer vos idées par rapport à ça. Vous avez probablement quitté la personne parce que son désir d'avoir des enfants était très important et vous, ça ne rentrait pas dans vos valeurs. Alors, c'est pour ça que ce serait important de discuter cœur à cœur avec l'autre. Les enfants, on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ce qui se passe dans votre vie, c'est en rapport avec les enfants. Et mon impression, c'est que vous avez peut-être eu une enfance vous-même difficile. Vous avez souffert beaucoup dans votre enfant. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et vous avez probablement vécu des moments très, très difficiles en tant qu'enfant. Et vous avez l'impression que vous ne voulez plus, vous ne voulez pas mettre d'enfants au monde pour ne pas que vos enfants subissent les mêmes choses. C'est une impression, ici, forte. Mais, par contre, on vous dit que d'essayer de voir les cadeaux, les enfants comme des cadeaux dans votre vie. Que les enfants peuvent vous apporter énormément dans votre vie. Ce sont des cadeaux de la vie. Ce sont des cadeaux que l'on vous offre, que la vie vous offre. Et que si la personne qui était dans votre vie avait ce désir d'avoir des enfants avec vous, c'est tout un cadeau qu'il vous fait. C'est tout un honneur, aussi, qu'il vous fait à vous. On a encore une fois le cadeau de l'amour, ici, avec l'as de coupe. Le cadeau de l'amour. Vous êtes privilégié d'avoir ce cadeau de l'amour dans votre vie. Et l'amour vient de votre partenaire ou la personne qui était présente dernièrement dans votre vie. Et vient aussi des enfants. Donc, c'est peut-être de prendre le temps de reconsidérer les choses. Pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce qu'on nous parle de garder l'esprit ouvert. Alors, si vous êtes fermés à l'idée d'avoir des enfants, c'est certain que ça peut créer des conflits. D'accord? Mais on vous demande de garder l'esprit ouvert, de changer votre perception des choses par rapport aux enfants. Regardez ici, vous avez la carte de la mort. La carte de la mort, c'est la carte de... C'est également une carte qui nous parle de faire du ménage. D'accord? Parce que c'est de changer notre perception des choses, c'est de mettre fin aux idées préconçues peut-être que vous avez en rapport avec les enfants. J'ai l'impression ici que le fait de ne pas vouloir d'enfants de votre part, c'est une question de peur. C'est parce que vous avez peur, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas le désir d'avoir des enfants. Alors, c'est vraiment des messages qu'on me transmet au fur et à mesure ici. Donc, changez votre perception de... Peut-être que vous avez peur d'infliger à vos enfants ce que vous avez subi également. Alors, on vous dit non, non, non. Et ça, c'est clair ici. Vous avez la carte de la mort une fois, vous avez la carte de la mort deux fois. Alors, éliminez de votre esprit cette idée que vos enfants pourraient souffrir à vos côtés. D'accord? Si vous avez le désir intérieur d'avoir des enfants, mais que vous luttez depuis des années contre cette idée, on vous demande ici d'ouvrir votre esprit, de garder l'esprit ouvert et de changer votre perception. Enlevez toutes les idées préconçues, négatives que vous avez face à la possibilité d'avoir des enfants. Parce qu'on nous parle ici que vous avez un bel amour qui est là, à côté de vous, près de vous, mais que vous avez peut-être laissé partir ou c'est quelqu'un qui s'en vient vers vous, qui voudra avoir des enfants, mais que si vous restez l'esprit fermé face à l'idée d'avoir des enfants, vous pourriez le laisser passer, cette personne. Alors, ouvrez votre esprit, gardez l'esprit ouvert et enlevez l'idée. C'est clair ici que ce sont des idées préconçues, négatives, que vous devez vous départir, dont vous devez vous départir. D'accord? Et pour ceux que... C'est une discussion cœur à cœur avec votre ex par rapport à vos enfants, c'est la même chose, c'est de garder l'esprit ouvert, écouter ce que l'autre a à vous dire par rapport à vos enfants et ayez la maturité pour le bien-être de vos enfants de discuter de façon adulte avec l'autre pour le bien-être de vos enfants. D'accord? Alors, ici, pour ceux que ça concerne, bien sûr, c'est peut-être un nouvel amour qui s'en vient pour vous bientôt et peut-être que vous vous empêchez aussi, pour certains, d'entrer en relation avec quelqu'un parce que vous avez des enfants et que vous voulez les protéger. D'accord? Alors, il faut garder l'esprit ouvert et enlever cette idée, ces idées préconçues. D'accord? Alors, on a comme deux cas de figure ici. Soyez ouverts à l'amour, même si vous avez des enfants, et soyez ouverts à l'idée d'avoir des enfants, même si vous avez peur d'avoir des enfants. D'accord? On ne sait jamais où est-ce que ça peut vous emmener. Les enfants sont des cadeaux et si vous les voyez toujours de cette façon-là, bien, vous allez être capables de leur donner ce dont ils ont besoin. Et si on revient à la carte du début, cette femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, peut-être que, j'ai l'impression ici que peut-être dans votre enfance, vous avez souffert du manque, vous avez souffert peut-être, peut-être que vous n'avez pas mangé à votre faim, peut-être que vous n'avez pas eu l'amour que vous méritiez. Vous étiez peut-être en manque de quelque chose ici. Mais ici, on vous dit que cette carte peut vous représenter. C'est-à-dire qu'elle nous dit que vous allez être capables de pourvoir aux besoins de vos enfants. D'accord? Alors, n'ayez crainte, vous avez une belle pièce de monnaie. Et la monnaie ici, ce n'est pas nécessairement de l'argent. Ça peut représenter tout simplement les ressources, ce que vous avez besoin d'apporter à vos enfants. L'amour, l'argent, la stabilité, le confort. Alors, tout ça, s'il y a de l'amour, vous êtes capables d'apporter tout ça à vos enfants. Donc, n'ayez crainte ici. Alors, voilà dans quelle énergie vous évoluez ce mois-ci pour le mois de novembre. Alors, qui sait, peut-être que vous pourriez développer une belle relation amoureuse avec quelqu'un qui vous aime assez pour pouvoir vous donner le cadeau de la vie. Les enfants. Alors, voilà, mes chères vierges, ça m'a fait à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion et des pistes de solutions aussi. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir à ce moment-là de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir à tous. et au revoir à tous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada